La semaine de la popphilosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité De la liberté du saumon au nouveau visage de la censure Nous avons la chance ce soir d'accueillir Jean-Pierre Changeux Qui est un scientifique exceptionnel de réputation internationale Je ne m'étendrai pas, nous en sommes convenus Je rappellerai simplement qu'il a été professeur au Collège de France Il est donc professeur honoraire au Collège de France Membre de l'Académie des sciences Et président du conseil ou du comité consultatif national d'éthique Voilà, je crois que l'essentiel maintenant c'est de vous écouter Merci beaucoup François D'abord je voulais remercier très vivement Jacques Serrano Qui est l'organisateur de ces réunions de popphilosophie Et surtout le remercier d'avoir invité un scientifique Parce que la philosophie est souvent considérée comme très loin de la science Et je pense qu'il va dans la bonne direction En ce sens qu'il faut établir un contact aussi proche que possible Entre les sciences humaines et la philosophie Et aussi, je n'en parlerai pas, la politique Donc le thème que j'ai choisi c'est Neurosciences et liberté De la molécule au libre arbitre Donc je serai amené quand même à parler de science Si c'est un peu difficile, vous me pardonnerez Mais vous conserverez l'idée générale Pour ensuite en rediscuter avec François Le début de cette conférence Ne peut se passer sans citer quelques éminents philosophes démocrites Nous ne connaissons en réalité rien de certain Mais seulement ce qui change Selon la disposition de notre corps Et selon ce qui pénètre en lui Ou ce qui lui résiste Et il poursuit La pensée et la perception par les sens Ne sont que des changements dans la matière Il y a là une limite arbitraire à la vérité Je pense que c'est un point extrêmement important Et que tous les modèles que nous faisons Tout ce que je vous dis Est finalement le produit de la matière de mon cerveau Descartes d'ailleurs poursuit cette réflexion Dans le traité de l'homme Il ne faut concevoir en cette machine C'est-à-dire notre cerveau Aucun autre principe de mouvement et de vie Que son sang et ses esprits agités par la chaleur Du feu qui brûle continuellement dans son corps Qui n'est point d'autre nature Que tous les feux qui sont dans les corps inanimés Donc cette réflexion philosophique générale S'accompagne d'une autre réflexion Que je trouve très complémentaire Et évidemment importante Celle de Spinoza Vous avez son portrait ici Un procès Reconstitué par chat de GTP Qui est peut-être un peu plus vivant J'en sais rien Les hommes jugent des choses Suivant les dispositions de leur cerveau Donc ça Rappelez-vous nous sommes en plein XVIIe siècle J'analyserai les actions et les appétits des hommes Comme s'il était question de lignes De plans Et de solides Alors là Nous sommes dans une réflexion philosophique Très très particulière Qui se rapproche évidemment De celle des physiciens Et des mathémiciens Et pourquoi pas des biologistes Alors point qui porte sur le thème de notre réunion L'expérience et la raison Sont d'accord pour établir que les hommes Ne se croient libres Qu'à cause qu'ils ont conscience de leurs actions Et non pas Des causes qui les déterminent Donc ça c'est un Problème extrêmement important Puisque La liberté fait en quelque sorte partie De l'intitulé de ces réunions Et le problème est Sommes-nous libres Avec le cerveau que nous avons Alors on va voir D'abord le cerveau Vous avez ici une image A gauche du cerveau Du XVIIIe siècle D'ailleurs Du XIXe siècle Très précédente Qui montre toutes les circonvolutions Du cerveau Attendez je reviens en arrière Parce que Et sa complexité Parmi cette complexité Évidemment Le cortex cérébral Qui se développe Considérablement Au cours de l'hominisation Que vous voyez à droite Et Des nombres Au moins 180 aires cérébrales Spécialisées par l'hémisphère Vous en avez entendu parler Les aires visuelles Les aires auditives Et le cortex préfrontal Qui se développe Particulièrement Chez Homo sapiens Alors S'il s'agit D'une organisation Connexionnelle Qui est très largement innée Nous allons revenir Sur ce sujet Universel Et certaines d'entre elles Sont absolument Indispensables À la survie Ne serait-ce que La suction du sein Par le nourrisson La reconnaissance du visage De la mère Aussi du père quand même Et peut-être du grand-père J'en sais rien Le langage L'accès conscient L'empathie Et la sympathie Nous reviendrons Sur ce point Tout à fait à la fin Ces dispositions innées Evidemment Sont modulées Par des acquis Épigénétiques Et ça nous en reparleront Donc Nous avons affaire À Là j'ai un problème Est-ce que Vous pouvez m'aider là ? Moi Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez me le Ça marche pas ? Ça marche pas ? Je sais pas ce qu'il s'est passé Ah voilà Merci beaucoup Ça veut dire qu'il faut utiliser Les flash Oui en haut D'accord très bien Donc Je reviens sur Non Voilà Sur ce cerveau Evidemment Il est macroscopique Il pèse 1,4 kg Et Il est composé De cellules Alors le point important C'est que Ces cellules Ce sont des cellules nerveuses Comme vous le voyez ici Avec toutes ces ramifications Dendritiques et axonales Et le point important C'est que Elles ont Toute leur autonomie Et néanmoins Elles forment un réseau Alors ce réseau Est un réseau Discontinu Et Les contacts Entre cellules nerveuses Se font au niveau De synapses Vous voyez une synapse ici À l'échelle du micromètre Et vous voyez que Un contact Entre deux cellules nerveuses Il y a un espace Alors c'est là C'est là où interviennent Des neurotransmetteurs Des agents chimiques Comme l'acéticoline L'adrénaline La dopamine Le GABA Toutes ces substances Que vous connaissez Quand même un petit peu Et qui fait que Cette communication Est chimique Elle est transmise Par des neurotransmetteurs Agit sur des récepteurs Qui eux-mêmes Ont des transitions Moléculaires Au niveau atomique Et qui Créent un signal Électrique Il y a donc conversion Un signal chimique À un signal électrique Ça c'est déjà Un point important Parce que ce réseau Est finalement Est entièrement Intégré À la chimie Des neurotransmetteurs Et de leurs récepteurs Que vous voyez Donc le cerveau Machine chimique Voilà Bon ça peut vous paraître Un peu simplificateur Comme proposition Nous répondrons peut-être Dans la discussion Mais pour arriver À passer de Ce niveau moléculaire Au niveau macroscopique Évidemment Il faut réfléchir Au nombre de neurones Il y en a Environ 80 milliards Et il y a Un million de milliards De synapses Dans le contexte cérébral Donc vous voyez Que c'est une machine D'une extraordinaire Complexité Mais c'est une machine Quand même Et c'est une machine chimique De toute façon Alors Nous avons à A nous dire Que Lorsque nous Discussons Entre philosophes Des objets Se forment Dans notre cerveau Qui sont des représentations Du monde Des objets de pensée Quels qu'ils soient Qu'on appelle Des objets mentaux C'est une notion Qui est assez ancienne Qu'en fait Il s'agit là D'activités Corrélées Et transitoires D'assemblées De neurones Donc Ensemble De cellules nerveuses Qui se retrouvent Dans notre cerveau Et qui vont coder Pour Une représentation Du monde Qui peuvent être Des percepts Des images Cette bouteille Mais aussi Des concepts Et en particulier Celui de liberté Si j'ose dire Donc Ces objets mentaux Incluent aussi Des représentations Symboliques Comme des objets Mathématiques Et des concepts Éthiques Et des règles De conduite Et il possède aussi La propriété Intéressante De s'enchaîner En raisonnement En proposition Et donc D'avoir Une capacité Extrêmement Originale Et singulière Qui existe Dans une moindre Beaucoup moindre Façon Chez Les espèces Animales inférieures Et qui se développent Considérablement Chez l'homme Voilà par exemple Une image Qui vous montre Des représentations Mentales Du monde Avec Ici Une maison Vous voyez Une activation Assez délocalisée Qui se produit Visage C'est pas la même Chaise Non plus Donc tout ça Pour montrer La spécificité Des représentations Mentales Et aussi L'intérêt Important Sur lequel Nous reviendrons Qui nous Concernent A propos de la liberté C'est qu'il y a Une variabilité Qui se voit Entre sujets Et vous voyez Que de celui-là A celui-là Il y a une différence Dans la distribution De ces activités Neuronales Donc il existe Des topologies Neuronales Différentes Pour des représentations Différentes Du monde Et elles peuvent Varier D'un sujet A l'autre Alors Le travail Récent Du groupe De Galant Est quand même Intéressant Est quand même intéressant pour nous Je ne montrais Que cette diapositive Mais on pourrait en trouver D'autres Elles vous disent Illustrent le niveau De résolution À lequel nous nous trouvons Chez ce sujet D'ailleurs c'est le même sujet On le soumet A la lecture D'un roman Audio Alors Donc il y a quelqu'un Qui à côté Du sujet lit Un texte En audio Et ensuite On demande au sujet De lire le même texte En vidéo Donc il y a Deux entrées Une auditive Et une autre visuelle Sur le même texte Et ce qui est remarquable C'est que vous voyez Que les couleurs Sont très largement Les mêmes En audio Et en vidéo Donc ça veut dire Que Il y a des signifiés Des sens Qui sont représentés Par des territoires Neuronaux Qui sont assez distribués Comme vous pouvez le voir d'ailleurs Et qui Sont communs Et en quelque sorte Dépassent Les représentations Purement sensorielles Et bon Voilà Il y a des Sur la violence Le visuel Le nombre Le facilité Les personnes Etc Donc nous avons là Une manière de comprendre Le passage Des cellules nerveuses De leur synapse Aux ensembles De neurones Et là A des ensembles Disons Macroscopiques Et néanmoins Issus De ces populations De neurones Alors évidemment Il y a Un problème Tout de suite Qui va se poser On arrive à des architectures Neuronales Où on voit Ces distributions De représentations Signifiantes En quelque sorte Et la question Qu'on se pose Est-ce qu'on peut Accéder A la conscience Alors là L'idée Est relativement Simple Je ne sais pas Ce qui s'est passé Non Bon Malheureusement Il y a quelque chose Qui ne colle pas Ah ben voilà Le travail De Bernard Barth Et aussi le nôtre Avec Sanitia Zohan Nous ont Conduit A proposer Une théorie L'accès A la conscience En termes neuronaux Elle est inspirée D'une théorie De l'espace De travail global Conscient De Bernard Barth Qui lui-même S'était fondée Sur la psychologie Avec L'idée Qu'il existe Des processeurs Automatiques Comme Les processeurs Que j'ai mentionné A l'intérieur Visuels Auditifs Tactils Etc Et qu'il y a Une sorte d'intégration Qui se produit Au niveau D'un Espace De travail Physique Global Conscient Donc D'une part Les processeurs Non conscients Convergent Sur cet espace Conscient Mais C'est réciproque Et il y a Une sorte de théâtre Public Qui s'établit Comme entre Vous Et nous Comme on le verra Tout à l'heure Alors l'idée Que nous avons avancé En plus Avec Saint-Lyssa De Han Bon C'est que Je reviens En arrière Je m'excuse Il y a des problèmes Avec Cette transmission C'est que nous avons proposé Je ne sais pas ce qu'il faut faire Ah voilà Avec Saint-Lyssa C'est que En fait Dans cet Espace De travail Neuronal Conscient Des neurones Particuliers Intervenaient Bars Étaient psychologue Et là nous avons apporté Un élément Anatomique Connexionnel En quelque sorte Un réseau Particulier De neurones Intervenant Dans L'accès à la conscience Et proposer C'est simple Que Des neurones Dont le corps cellulaire Est ici Et la pointe axonale Là Etc Puissent communiquer entre eux Et créer une sorte d'espace Conscient Dans notre cerveau Un espace physique Et Ça a pu être Vérifié Chez le singe Aussi Et Evidemment Pour l'homme C'est le cortex préfrontal Qui se développe Comme Je vous l'ai dit De manière explosive Si j'ose dire Que se trouvent Beaucoup De ces neurones Axonlon Et donc On arrive A une espèce De Territoire Horizontal De Neurones Connectés Ensemble Qui inclut Le préfrontal Pariétaux Temporal Singulaire Et système De récompense Ça c'est pour Les amateurs De neurosciences Et pour Illustrer simplement Que C'est parfaitement Défini Sur le plan Anatomique Donc Ah ben j'ai J'ai toujours des problèmes Ah pardon Cet Espace Que j'ai Montré Est un espace Essentiellement Anatomique Donc de ces Interconnexions Au niveau du cortex Cérébral Ici Voilà C'est Permet de définir Le conscient Où il y a Ces activités Réverbérantes Où l'ignition Et le non conscient Où il y a juste L'activation Des Des territoires Sensoriels Qui Lorsqu'un seuil Est franchi Deviennent Conscients Voilà d'ailleurs Chez le singe Une expérience Qui montre Comment On peut passer D'un territoire V1 Qui est strictement Sensoriel Visuel Au niveau du cortex Préfrontal A une ignition Un embrasement Du cortex Constitutif De l'accès A la conscience Alors on peut aussi Aller plus loin Une conscience de soi Avec La méditation Je N'insisterai pas Beaucoup Mais c'est Si je le mentionne C'est que Les bases scientifiques Sont bien établies Et qu'il existe Des régions Préfrontales Donc Et singulaires Qui Permettre De réunir Comme vous le voyez ici De manière réciproque Des éléments Qui constituent Le travail L'espace de travail Neuronal conscient Et Le système singulaire Que vous voyez ici Donc il y a Une architecture Du libre arbitre Neuronal Au moins Disons Des éléments Qui permettent De réfléchir à ça Alors je voudrais Quand même citer Deux philosophes Je ne les oublie pas Ricœur Pense que La conscience Est un espace De délibération Pour des expériences De pensée Où le jugement Moral S'exerce Sur le mode Hypothétique Espace de délibération C'est tout à fait ça C'est le global Le web space Et René Descartes Nous propose Que Il y a Une différence Entre des niveaux Conscients Et non-conscients Pour lui C'est l'âme Qui est consciente Et puis Le non-conscient C'est le comportement Automatique Et alors là Vous voyez Qu'on distingue Évidemment Le conscient Du non-conscient Et je pense Qu'on peut retrouver Une distinction Qu'il avait faite Qui s'appelle La res extensa Qui s'est produit D'une manière Non-consciente Dans l'ensemble De notre cerveau Et la res cogitance Qui correspond A cette ignition De l'espace De travail Neuronal conscient Donc Il y a quelque chose Qui Est-ce qu'il tombe Dans le bouton Là Là Non Non Là Donc Pourtant Tout à l'heure Ça marchait Je m'excuse D'être interrompu En permanence Par des Aspects techniques Voilà Merci beaucoup Bon alors Cette ignition Elle évidemment Elle n'est pas Produite par hasard Elle provient D'oscillateurs Qui se trouvent Dans notre cerveau Qui correspond A une activité Spontanée Variée Et Pourquoi j'en parle Parce que Elle va nous Amener A Un aspect Evidemment Tout à fait Critique Sur le plan Philosophique Qui est Ce que j'ai appelé Le libre arbitre Neuronal Bon est-ce que Compte De Ces représentations Compte De Ces Territoires Bien définis Ou variables Néanmoins Dans notre cerveau Est-ce que Il y a la possibilité De Créer Et D'imaginer Une action Sur le monde Alors là J'ai Fait un modèle Hypothétique C'est un modèle Mais enfin Qui est Très plausible Sur lequel On peut dire Que Dans l'espace De travail Conscient Dont j'ai parlé Tout à l'heure Il y a Un certain nombre D'activités Qui sont Accessibles Donc C'est ces petits Territoires Ces petites Étoiles Que vous voyez là Et Maintenant Le sujet Dans ce test Va agir Sur le monde Extérieur Et Il va Avoir A choisir Entre trois Possibilités Ici Et S'il choisit La bonne En fonction De la bonne Règle Il va y avoir Stabilisation De Oh Stabilisation De De Voilà Bon Ça marche pas Donc Vous voyez ici Qu'il y a La possibilité De Donc D'une Bon Il y a trois Représentations Et Le système De récompense Va en stabiliser une Donc voilà Quand on Se trouve Confronté A la réalité En fait Notre Cerveau Pose des questions Au monde Et Reçoit Un signal Positif Ou négatif Via Ces systèmes De récompense Que vous connaissez Tous Et qui interviennent Aussi dans Dans l'addiction Aux drogues D'ailleurs C'est un autre sujet Et Ce signal De récompense Va stabiliser La représentation Qui est adéquate Avec le monde extérieur Donc on arrive ici A un terme Philosophique Qui est adéquate De Spinoza Donc On peut avoir Dans cet espace De liberté Limité On peut avoir Des possibilités De choix Et De faire en sorte Que ces choix Sont conformes A Un environnement Défini Et nous permet Donc d'agir Sur cet environnement Alors là encore Cette stabilisation Fait intervenir Des mécanismes moléculaires Donc vous voyez Que là C'est pas du Moléculaire au cognitif C'est du cognitif Au moléculaire Et il est évident Que ces choix En question Peuvent être perturbés Par des drogues Donc une fois de plus On a le cerveau Machine chimique Qui intervient Donc Du moléculaire au cognitif Il y a Des multiples Possibles De choix Limités Néanmoins Et C'est en quelque sorte Pour moi Une définition Du libre arbitre Neuronal Alors Je vais Poursuivre Avec Un autre Thème Qui aussi Est En relation Avec ce que je viens de dire C'est est-ce que tout ça C'est inné ou acquis Juste Très rapidement Pour vous dire Que si on compare Le nombre de gènes Chez la souris Et chez l'homme On trouve le même nombre Donc il y a Très peu de différences génétiques Entre la souris Et en homme Il y en a Mais Comment les comprendre Bon je ne vais pas Faire un exposé Sur ce sujet Je pourrais Mais c'est un sujet Qui est à l'ordre des jours Où on pense Qu'il y a Un petit nombre De gènes Qui évoluent Et qui permettent Donc d'avoir Accès A cette organisation Bien définie Au niveau de l'espèce Qui est celle Du cerveau humain Comparée à celle De l'homo habilis Ou de l'homo erectus Bon Dans ces conditions On peut se dire Est-ce qu'on est Totalement programmé Génétiquement Et bien non Et il se pose Que chez l'homme Il existe Une période Post-natale Qui dure 15 ans Au moins Et qui se poursuit Un petit peu après A mon âge Elle tendance A s'atténuer Mais elle existe Et c'est une capacité D'apprentissage Qui a lieu Pendant cette période Post-natale Que je vais vous décrire Maintenant Vous voyez ici Que le cerveau Du nouveau-né L'homme Est cinq fois Plus petit Que celui De l'adulte Il y en a Croissant cinq fois Donc des phases De synaptogénèse Extraordinaire Envignon 10 millions De synapses Par seconde Alors quand vous regardez Une seconde Les yeux dans les yeux Votre fils Un petit-fils Une seconde Un million de synapses Alors vous voyez L'incroyable Prolifération synaptique Qui suit La naissance Et l'idée C'est qu'il puisse y avoir Des étapes successives De prolifération Synaptique Et là L'intervention De l'environnement A lieu Et il y a une sélection De synapses Qui se produit Vous voyez d'ailleurs Que cette sélection S'accompagne D'une perte Du nombre total De synapses Que vous pouvez apprécier Ici Chez l'homme Comparé au singe Donc Il existe Une possibilité D'internalisation Du monde extérieur Via cette sélection Synaptique Et la preuve En est C'est que Pour l'écriture Par exemple Vous trouvez Chez Le sujet Illettré Par exemple Au niveau du contexte Préfrontal Des différences Majeures De la connectivité Cérébrale De même Desgerines Avait montré Que Certaines lésions De la substance Blanche Ici Entraînent une Alexie Pure On sait plus lire On sait plus lire Mais néanmoins On continue à écrire Donc c'est une Alexie Sans un graphique Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que Notre capacité d'écrire N'est pas innée Elle est acquise Et elle se manifeste Par des traces Neuronales Extrêmement précises Alors ça conduit A un thème D'un ami Que j'aimais beaucoup Pierre Bourdieu Et Pour constituer Ce qu'on appelle L'habitus Du sujet Humain Et il y a donc Une diversité Épigénétique Qui se superpose A la diversité génétique Qui est elle Beaucoup plus classique Alors j'ai quand même Fait une petite diapositive Avant de terminer Sur ce que j'appelle L'emprisonnement Épigénétique Et le réapprentissage Si c'est un ça Vous Aveuglez Temporairement L'œil Un œil Ou si c'est un sujet Il y a une cataracte A la naissance Si vous n'opérez pas Vous voyez que Il y a une perte Irréversible De la vision De cet œil Chez l'adulte Même chose Chez le bébé Srabisme Cataracte Si on ne traite pas Très peu de réversibilité Donc quand on parle De D'épigénèse On a affaire A un effet De l'environnement Qui est Quasiment Irrémédiable Bon il peut y avoir Un réapprentissage Mais comme vous Le savez Tout cela Vient de La capacité Donc d'apprendre Dans les étapes Précoces du développement Et ce qui souligne L'importance D'une éducation Obligatoire Et laïque Donc à cet égard J'étais un peu bref Sur les aspects Culturels Mais il est évident Que dans ces conditions Il y a une possibilité De diversité culturelle Qui est évidemment Extrêmement importante Et raisonnons Comme pour le chat Cette diversité Culturelle Ne serait-ce que D'apprendre la langue De savoir l'écrire Etc Est extrêmement stable Et va diversifier Créer des diversités Entre groupes ethniques Et créer ces conflits Qu'on connaît Malheureusement Trop De nos jours Mais c'est Et là un point important Épigénétique D'où l'importance De l'éducation Alors je vais dire Quelques mots De l'éthique Et liberté Avec David Hume Qui lui distinguait Les faits Et des règles Les faits scientifiques Les règles de la morale Mais ce qui n'exclut pas Une science de la moralité Pour Auguste II La morale fait partie De la physiologie animale Et pour Diderot Une morale sociale naturelle Spontanément vertueuse Peut exister Et c'est dans son supplément Au voyage de Bougainville Qu'il développe cette idée D'autres Philosophes Si on peut les appeler ainsi De l'éthique Au XIXe siècle Ont proposé Justement Toute une série De dispositions naturelles Pour Kropotkin C'est l'entraide Qui est un fait de nature Un facteur de l'évolution Donc L'entraide n'est pas acquise Mais ça fait partie Des dispositions En quelque sorte Innées de l'homme Et sélectionnées Par l'évolution Léon Bourgeois Par lui Du solidarisme Et Inspiré aussi Des sociétés animales Qui forment Des ensembles solidaires Qui Fait partie De la loi de l'évolution Et enfin Paul Ricoeur Qui lui S'inspire de la psychologie Et nous propose Que La visée éthique Et la visée De la vie bonne Avec et pour autrui Dans des institutions Justes Alors ça c'est Un point Très très important De ma présentation C'est qu'il y a Non seulement La vie bonne Du sujet Avec son cerveau Mais aussi Avec et pour autrui Dans des institutions Justes Je ne parlerai pas Des institutions Justes Parce que Ce serait un débat A lui seul Je ne sais pas Si elles existent Vraiment Mais enfin Bon Donc La vie bonne Avec et pour autrui Alors Ce sujet De avec autrui Est évidemment D'une extrême importance Car Elle a des bases Neurales Bien entendu Alors là On peut comparer En allant très vite Des images Cérébrales Faites Avec Une personne Qui voit Quelqu'un souffrir Qui se brûle Et Qui se brûle Elle-même Donc on compare Le perçu Directement Ou indirectement Eh bien Vous voyez qu'il y a Des points communs Donc il existe Une sorte d'empathie Entre celui qui souffre Et celui qui reçoit La souffrance d'autrui Donc on arrive à la comprendre Il y a ce qu'on appelle Une théorie de l'esprit Qui permet De comprendre Ce que pense l'autre Alors il y a aussi Évidemment Le cas où On tombe sur L'inverse Qui est Le cas de la sociopathie Et l'inhibiteur De violence Cette sociopathie Malheureusement Vous la connaissez Ce sont des personnalités Antisociales Agressives Sans remords Et qui ont La capacité De De Voir Les êtres humains Mourir Sans Aucune hésitation Donc L'idée C'est qu'il y a Un inhibiteur De violence Qui est altéré Chez eux Et vous voyez Qu'il y a une différence Entre un Un cerveau De sociopathe Je ne mentionnerai pas Le nom de sociopathe Bien connu En ce moment Et le cas De la norme Donc il existe Des circuits neuronaux De l'empathie Et de la sympathie Et je Je vais terminer Par un point important Qui nous fera réfléchir J'ai bien discuté Très rapidement Enfin Pardonnerai La rapidité De De ces réflexions Et la superficialité De mon discours Que De la molécule A la conscience On peut tenter De comprendre Comment fonctionne Notre cerveau Non seulement Isolément Mais en société Je pense que Ce deuxième aspect Est évidemment Absolument critique Je ne l'ai pas Beaucoup développé J'ai juste illustré Maintenant Quand on regarde Le développement Évolutif Du cerveau On voit que Le cortex cérébral S'est développé D'une manière Fulgurante Mais par contre Si vous regardez S'il y a en dessous Du cortex cérébral Système limbique Système des émotions Système de la vie sociale Il a peu évolué Donc je pense Qu'on se trouve Dans une forme De disharmonie Entre le cognitif Et le socio-émotionnel Alors Gunther Anders A mentionné Ce qu'il appelle Le prometté Un gap Entre nos facultés De fabrication Et d'imagination Context cérébral L'incapacité De notre imagination A saisir L'énormité De ce que nous pouvons Produire et mettre En mouvement Par notre cerveau Donc il existe J'adore ce point de vue Une certaine forme De disharmonie Entre ce que l'on sait Et ce que l'on fait Et je pense Pour cette raison Et ça sera ma conclusion Que pour Arriver à avoir Une certaine chance De survie De l'humanité Évidemment il faut Faire en sorte D'éviter Cette sociopathie Qui a tendance A se développer Dans de multiples Régions du monde Où la mort N'effraie plus La perte d'autrui Est distante Et avec Hiroshima La première Deuxième guerre mondiale Et tout ce qui se passe En ce moment Il existe des êtres humains Sur terre Chez qui il y a une dimension Sociale Qui est insuffisante D'où la nécessité De béquilles cérébrales Qu'est-ce que c'est C'est l'éthique L'éthique nous aide Justement à mieux comprendre Notre vie sociale Pour notre bien Si j'ose dire Donc il y a eu Des comités D'éthique Et ma proposition C'est que On tente De faire Un comité mondial D'éthique Mais à une seule Condition C'est de lui donner Les moyens D'intervenir Dans les conflits Nationaux Et internationaux Qui existent Actuellement Dans le monde C'est un Problème Important Que de se reconnaître Mutuellement Comme individu Responsable Appartenant tous A la même espèce Homo sapiens Et possédant tous Ce que Kant appelle Une humanitas Commune Alors Qu'est-ce que La liberté L'équité La solidarité Vous voyez Qu'on peut en discuter Je citerai simplement La liberté L'espace de variabilité Conscient Encadré par des contraintes Multiples Et épigénétiques Qui peut exister À de multiples Organisations Mais qui est quand même Extrêmement limitée Et qui est néanmoins Nécessaire À l'action C'est pas parce que L'espace de liberté Est restreint Et les événements Stochastiques Qui s'y passent Qu'il ne faut pas Intervenir Et agir Entre autres Avec équité Et solidarité En utilisant L'empathie Et la sympathie Dont il a été question Voilà Donc J'avais Juste Ce tableau Qui est À la mairie De Montreuil Qui était Mal entretenu D'ailleurs Par La municipalité Et Qui Aurait dû aller Au musée d'Orsay Mais la municipalité A voulu la conserver C'est au temps de l'harmonie Et c'est par Paul Signac Où justement Il passe de l'âge d'Or Et Le terme qu'il Utilise lui-même Dans ses écrits C'est que l'âge d'Or On n'est pas Dans le passé Il est dans l'avenir C'est à nous De le construire Voilà Je vous remercie Donc je suis chargé De vous poser Quelques questions Ma première question Elle tournera Autour d'un mot Qui n'a pas été utilisé Mais qui est souvent utilisé Par les gens Qui veulent discréditer Le travail Des neurobiologistes C'est le mot De réductionnisme Ou de réduction Alors D'un côté Il y a un usage trivial Du terme C'est presque un nom d'oiseau Ca veut dire que Quand on qualifie Un chercheur de réductionniste C'est qu'il nie La part honorable La dignité humaine C'est une sorte de blessure Narcissique Infligée Une de plus Mais il y a un usage Qui est peut-être plus rigoureux Et que vous pouvez D'une certaine manière Faire vôtre C'est dans le prolongement Du fameux serment Physicaliste Je rappelle que Le serment Physicaliste Qui a été prêté Que je partage Que vous partagez Absolument Qui a été prêté Par trois physiologistes allemands Au milieu du 19ème siècle Par lequel Selon lequel Je cite Seules les forces physico-chimiques Agissent dans l'organisme Et que la seule tâche Authentiquement scientifique Devenant de découvrir Le mode spécifique Ou la forme de l'action De ces forces physico-chimiques Alors là La machine chimique Descartes Descartes déjà Mais ce qui est important C'est que ça conduit évidemment A une sorte de position moniste Matérialiste Ou naturaliste Comme on veut Donc ça remet en cause Le dualisme L'idéalisme En prend un peu Pour son grade Mais ça ne remet pas en cause L'idée de liberté Si Fidèle à Spinoza La liberté Elle est du côté De la connaissance C'est pas de De s'affranchir De ce qui nous détermine C'est déjà De connaître Ce qui nous détermine Et donc Cette accusation De réductionnisme D'une certaine manière Elle n'a pas De véritable pertinence Me semble-t-il Merci Vous avez déjà donné La réponse Non C'est C'est une accusation Qui Est avant tout Idéologique Et politique Parce que D'abord La science A toujours eu Comme visée D'essayer de comprendre Des mécanismes Alors Évidemment Le mécanisme C'est le niveau Sous-jacent De celui Qu'on étudie Et qu'on essaye De comprendre Mais Je pense que Si vous avez Suivi mon exposé Depuis le moléculaire Jusqu'au cognitif Vous Serez rendu compte Que je suis Non pas tellement Un réductionniste Parce que finalement Tout est moléculaire Dans notre cerveau Mais un constructiviste J'essaye de construire A partir du moléculaire Du cellulaire Les ensembles De neurones Jusque L'action consciente Et aussi La responsabilité Du scientifique Au niveau De la société Ça peut vous paraître Un peu Incroyable Mais cette activité Scientifique Conduit à une démarche Éthique Alors j'ai souvent Discuté Avec des collègues En leur Demandant Comment Ils vivaient La relation Avec le politique Et Ils m'ont dit Mais Ça n'a strictement Rien à voir C'est pas mon travail Je lui dis C'est exactement Le travail Que tu devrais faire Essayer pour nous Scientifiques De comprendre Quelles sont les conséquences Du travail Que nous faisons Au niveau De la société Certains d'entre vous Ont peut-être vu Le film D'Oppenheimer Et Apprécier Le débat Qui se situe A ce niveau là Donc Le mot Réductionniste Est à Supprimer Du vocabulaire Je voudrais peut-être Qu'on revienne Parce que Vous en avez parlé Mais préciser Les termes Sur l'importance De L'épigénèse Parce que ça remet En cause Un certain nombre De schémas Que nous avons Dans l'esprit Qui viennent souvent Des cours de philosophie Terminale La nature La culture L'inné L'acquis Comment cette notion Scientifique Enfin C'est un concept Comment bouleverse-t-il La compréhension Déjà de la notion Même d'apprentissage Et surtout de culture Car finalement L'épigénèse Ça ouvre sur la culture Bien entendu Je pense que Il y a quelques années On posait la question Alors Dans ce comportement Quelle fraction Est innée Quelle fraction Est acquise Alors Est-ce que c'est 50% Ou c'est 20% C'est une question Qui n'a pas de sens Selon moi Parce que Tout est à la fois Inné Et acquis En ce sens Que même Chez le fœtus Dès qu'il est Équipé D'un système nerveux Et il existe Des mouvements Qui se produisent Qui ont été vus Par Rita Légimentatini Dans les embryons Et avec toujours La possibilité Evidemment D'une interaction Avec l'environnement Qui est celui de l'embryon Et puis ensuite Quand l'enfant est né Avec tout L'environnement Qui s'y trouve Donc Il y a effectivement Des dispositions innées A ce que ça soit Un cerveau humain Qui se développe Vous avez Pu Voir Que LVSUS Et d'autres Essayaient De dire Qu'on prend un cerveau De singe On met la société Là-dedans Et ça vous donne Un cerveau d'homme Ben non C'est faux C'est pas possible Il y a des contraintes Génétiques Qui sont liées A l'espèce Mais en même temps Vous arrivez A cette formidable Diversité culturelle Des langues Des traditions Des croyances Qui se trouvent Sur notre planète Des façons d'écrire Je vous ai illustré ça Avec l'écriture Bon ben c'est Evidemment De l'acquis Et c'est un acquis Qu'il faut réapprendre A chaque génération Qui n'est pas transmissible Autrement que par le réapprentissage Donc si vous prenez Un enfant en Chine Et que vous le mettez Dans une famille en France Et réciproquement Vous allez faire Un petit enfant Même des jumeaux Monozygotiques Il va parler le chinois Et l'autre Il va parler le français Ils vont écrire en chinois Ils vont écrire en français Quelle que soit La constitution génétique Qu'il a Et quel que soit Le cerveau qu'il a A la naissance Ça a été fait Avec des jumeaux Homozygotiques C'est-à-dire identiques Génétiquement Donc L'importance de la culture Est absolument décisive Sur le plan Neurobiologique Et je pense que Beaucoup de De nos hommes politiques Ne comprennent pas Vraiment ça C'est-à-dire que Pour Arriver Surtout dans Un pays D'émigration Que je défends Évidemment Beaucoup Personnellement Parce que c'est une richesse Considérable Dans cette diversité Des cultures Mais en même temps On peut pas demander A une personne De changer Sa langue Ce système De croyances Ses habitudes Simplement Du jour au lendemain Ce n'est pas possible Vous voyez Les expériences Que j'ai J'ai montré Chez le Voilà Chez le chat Il y a une espèce D'emprisonnement Épigénétique Dans ses origines Et c'est pour cette raison Que je considère Que l'éducation laïque Est évidemment Très importante Parce qu'elle est Indépendante Des systèmes de croyances Elle est commune Elle a une valeur universelle Et Si elle respecte Évidemment Les systèmes de croyances Mais à leur place C'est-à-dire Leur variabilité Leur diversité D'un pays à l'autre L'histoire La géographie Qui font qu'une culture S'est déplacée S'est développée Ici Une autre là Donc Je pense que Cet aspect-là Est évidemment Extrêmement important Et je pense qu'il est Souvent oublié Une autre question importante Vous regrettez Vous en parlez dans le livre Que nous avons fait ensemble Dans notre livre Dans notre livre Vous avez fait référence Vous avez fait référence A Gunther Anders Tout à l'heure Qui insiste Sur ce décalage Entre nos capacités Rationnelles Nos capacités A développer du savoir Et des techniques Et de l'autre côté Les limites De l'imagination A se représenter Les conséquences Et surtout A faire la paix Et surtout A faire la paix Mais Vous dites que Cet argument Qui consiste A vouloir élargir Au fond L'imagination Pour qu'elle soit Capable davantage De se représenter Les conséquences Des inventions Scientifiques Et techniques Vous dites que Cela appelle D'une certaine manière Une culture scientifique Plus rigoureuse Non Ça demande deux choses D'abord La responsabilité Des scientifiques C'est ce que J'ai beaucoup insisté Là-dessus D'abord C'est les scientifiques Eux-mêmes Qui doivent se sentir Responsables De ce qu'ils font Et qui doivent Maintenir Si possible Un oeil Sur A quoi ils contribuent Au niveau de la société Alors ça pose un problème Que les Etats-Unis Ne veulent pas comprendre C'est que Aux Etats-Unis Le DARPA Militaire Finance 60% Des laboratoires De neurosciences Ça veut dire que Au lieu que On s'intéresse A créer des armes De paix On crée des armes Qui tuent Bon ça Günther Anders A bien défini Avec Hiroshima Et A ces égards Je pense que Il y a une réflexion Éthique Qui ne domine pas La Société Humaine Et je pense A ces égards En dépit de René Cassin Et de la déclaration Des droits de l'homme Qui est d'ailleurs Pas respectée Dans beaucoup de pays Au monde Il y a une autre dimension Qui manque Et là je me permets De citer un personnage Intéressant Qui s'appelle L'abbé Grégoire Qui était un ami De Robespierre D'ailleurs Qui a réussi A ne pas se faire Décapiter Mais enfin bon Qui était un Un religieux Très Très Révolutionnaire Si j'en peux dire Et il avait proposé A l'époque De la déclaration Des droits de l'homme Une déclaration Des devoirs Bon Et Cette déclaration Des devoirs Aujourd'hui Inclus Évidemment L'environnement La paix La qualité D'alimentation Des pays du monde La protection médicale Etc C'est des devoirs Que nous nous concernons C'est des déclarations Universelles Des devoirs Un Elles n'existent pas Et Deux Pour la construire Il faudrait justement Qu'il y ait un comité d'éthique Qui se réunisse Ce comité Dont j'ai parlé Donc Pour ma part Je pense qu'il y a Une urgence A ce niveau là De réunir Tout ce monde là Que j'ai cité Du scientifique Au politique Et surtout Tant Une éducation Politique Des scientifiques Bon Souvent Ils n'aiment pas Se mettre là dedans Mais enfin bon A tort d'ailleurs Pour certains Moi je ne m'y suis jamais mis Donc c'est d'une autocritique Mais Je pense qu'il faut Quand même Qu'il y en ait Et surtout des politiques A comprendre la science C'est indispensable Et à l'école D'administration C'est pratiquement Une école littéraire Bon je n'ai rien Contre la philosophie Et les littéraires Au contraire Puisque celui-là Mais Il est certain Que s'il y avait Un minimum D'éducation scientifique De nos politiques Peut-être Que ça les ferait réfléchir S'il y avait Entre un certain nombre De dirigeants Russes Chinois Européens Américains Un constat éthique Que ça suffit De tuer des gens Et pour quelles raisons On les tue Pour des territoires Pour des choses Qui nous paraissent De loin Anodines On tue des gens Pour ça Donc si on voulait S'intéresser A la conservation De l'espèce humaine Après tout A ce moment-là Je pense que Les politiques Devraient Intervenir Et S'entendre entre eux Pour Arriver à faire des Non seulement Rédiger cette déclaration Des devoirs Mais la faire appliquer C'est un rêve Comme disait Martin Luther King I have a dream Une dernière Une dernière question Vous Avez-vous Personnellement Essayé De 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 Provoquer Des échanges Avec Des représentants Des Sciences Sociales On ne dira pas Molles Non non Elles ne sont pas Molles du tout Et vous Vous avez regretté Qu'il n'y ait pas D'avantage De retour Et sur ce point précis Vous avez fait partie D'un Événement Qui n'a pas eu De lendemain Mais qui est un événement Considérable C'était la rencontre De Royaume-Ou-Mont L'unité de l'homme Là il y a eu Il y a eu sous l'égide D'Edgar Morin D'ailleurs Pas seulement D'Edgar Morin Il y avait Monon Jacob Et bien d'autres C'est surtout Morin Et donc Comment expliquer Ça a déjà 50 ans Comment expliquer Cette régression D'une certaine manière Dans ce dialogue Nécessaire Entre Des savoirs Dont l'éparpillement Menace peut-être Cet humanisme Que vous défendez Oui Pour ma part Je pense que Cette étape D'ailleurs Il y avait Le club de Rome Il y a eu Le mouvement Pugouache Il y a Donc Edgar Morin Et l'hiver Tentative De justement Avoir une prise De conscience Qui Fasse appel A toutes Les compétences Tous les savoirs Sans exception Et qui soit Contre Ce clivage Qu'on a Dès le lycée Entre La littérature La science Les maths Etc Il faut que Tout soit Offert A l'enfant Pour qu'il puisse Avoir une vision Multidisciplinaire Dès le départ Et Dans ces conditions Ce sera peut-être Plus facile Pour les adultes Qui suivront De ne pas défendre Des territoires Parce que là On se trouve Dans une société D'ailleurs Mondiale Où Les littéraires Ne parlent pas Aux scientifiques Et au contraire En France Il y a Une université Au nord De Paris Qui est strictement Réservé Aux sciences humaines Et Aux sciences Je dirais Aux sciences De l'homme Qui sont pour moi Des sciences exactes Bon Et d'un autre côté Vous avez Vicieux La science Donc je pense Que ce clivage Est extrêmement nocif Ça je pense Et Le fait aussi Que Les politiques Ne reçoivent pas D'éducation scientifique Est aussi dramatique Fait partie de la même chose Donc Mon seul espoir C'est que Nos hommes politiques Vont comprendre ça Je sais pas s'ils le font Mais enfin bon Et Faire en sorte que On soit pour un Un humanisme global D'ailleurs C'est pas une découverte Parce que A la renaissance Le collège de France A été créé Par François Pommier Pour ça Malheureusement Je vais constater Qu'au collège de France Il reste encore Des cloisons Entre littéraires Et scientifiques Mais le collège de France A été créé Pour Avoir une vision Du monde Multidisciplinaire Il reste A nos dirigeants De s'inspirer Du passé Très bien Merci beaucoup De nous avoir écoutés Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo